Donc, dans ce numéro-là, il faut aussi indiquer les figures. Donc, c'est ce genre de numéro-là que ça devient un petit peu mêlant. Fait que si on a, tu sais, D, F, E, B, qui est un parallélogramme, donc on va pouvoir utiliser ces propriétés. On a le triangle isocèle, avec les marques ici, on voit quels côtés sont isométriques. Puis, on a un trapèze. Fait que G, D, B, H. Fait que G, D, B, H, comme ça. Fait qu'ici, il y a plusieurs formes. On nous dit aussi que A, B et E sont alignés, donc ils sont sur la même ligne droite. Donc, l'angle qu'il faut trouver, c'est l'angle G, D, A. Donc, juste ici, il est peut-être moins évident que les autres. Un petit peu plus difficile, ce numéro-là. Donc, les stratégies, c'est soit tu dis, je pars de ceux que je connais, puis j'essaie de me rendre le plus proche possible de celui que je cherche. Ou tu peux faire semblant que celui que tu cherches, tu ne le connais pas, puis tu essaies de voir comment tu pourrais retourner aux autres. Fait que ici, je vais voir où ça mène les mesures d'angle que je connais. Fait que premièrement, avec ici le trapèze, je sais que je pourrais trouver, tu sais, tout ça. T'es l'angle G, D, B, tu sais, je pourrais le trouver. Fait que disons que je me dis que ça, ça serait hypothétiquement ma première étape. Après ça, tu sais, je ne peux pas juste le couper en deux, tu sais, il n'y a rien qui me dit que c'est une bisectrice, ça fait que je ne peux pas faire ça. Avec, après ça, si j'essaie de me rapprocher, tu sais, de ces angles-là, avec le parallélogramme, maintenant, tu sais, je pourrais trouver l'angle opposé. Puis si j'ai l'angle opposé, bien, je pourrais trouver, tu sais, dans le triangle isocèle, l'angle supplémentaire. Tu sais, si j'ai le 3, mais tu sais, je pourrais trouver l'autre, ce qui me permettrait de trouver comme cette partie-là. Donc, si j'ai le 1, puis j'ai le 5, bien, je vais juste avoir à faire une petite distraction pour trouver celui que je ne connais pas. Alors, ça, c'est une idée générale du chemin. Si tu ne savais pas comment faire, je t'encourage à, tu sais, attendre, bien, tu sais, essayez de le faire à partir de là. Alors, j'ai noté l'ordre quand j'ai fait mon chemin pour être sûre que j'ai justifié dans le bon ordre. Ça fait que l'angle G, D, B, il va mesurer 130 degrés. Parce que quand je regarde dans la liste des quadrilatères, bien, ici, on a, tu sais, pour tout trapèze, les angles consécutifs de bases différentes sont supplémentaires. Alors, le 22, donc celui-là, il est pas mal utile. Alors, lui, il est fait, tu sais. Ça fait que le 1, je vais le remplacer par sa mesure. Donc, 130 degrés. Ensuite de ça, je me suis dit que j'allais faire le 2, tu sais, c'était un chemin qui marchait. Ça fait que D, B, E, bien, il mesure aussi 105 parce que les angles opposés dans les parallélogrammes sont isométriques. Ça fait que c'est en 5 degrés. Et puis, c'est dans tous les parallélogrammes, angles opposés isométriques, ça fait que c'est le numéro 26. Ça fait que le numéro 26, c'est fait. Ensuite de ça, le 3, bien, là, ici, il mesure 75 degrés. Ça fait que c'est D, B, A, 75 degrés. Puis, c'est parce qu'il est supplémentaire. Ça fait que si on regarde dans la liste des énoncés, c'est au tout début. Ça fait que les angles supplémentaires, c'est le numéro 2. Donc, toujours se référer à la liste. Ensuite de ça, bien, le 4e, il mesure aussi 75. Ça fait que B, A, D, 75 degrés. Puis ça, c'est à cause du triangle isocèle. Donc, dans les triangles isocèles, les angles opposés au côté isométrique sont isométriques. Ça fait que le numéro 13. Ensuite de ça, je peux trouver le 5 parce que c'est un triangle. Ça fait que si tu es 75 plus 75, ça donne 150. Ça fait qu'il va rester, tu sais, 30 degrés pour l'angle A, D, B. Ça fait qu'A, D, B, il reste 30 degrés. Puis ça, c'est dans le triangle. Tu sais, pour tout triangle, la somme des mesures des angles donne 180 degrés. Ça fait que c'est le numéro 12. Puis finalement, tu sais, vu qu'on connaît, là, je vais le mettre en couleur. Tu sais, vu qu'on connaît tout ça, puis juste cette petite partie-là. Bien, étant donné que nous, ce qu'on veut, tu sais, c'est ce qui reste ici. Bien, on a juste à faire comme 130 moins 30. Ça fait qu'ici, l'angle G, D, A. Il reste 100 degrés. Puis ça, l'énoncé qu'il faut utiliser, c'est le 19 cas spécial. Donc, c'est à cause de la position des angles. Tu sais, c'est qu'il y a deux angles adjacents. On connaît toute une partie. Donc, c'est à cause de comment les angles sont placés. Ça fait qu'on va y aller ici avec le numéro 19. Donc, c'est sûr qu'il y a des petites variétés, tu sais, là-dedans. Tu sais, quelqu'un, tu sais, pour arriver à trouver, tu sais, le DBE, tu sais, le deuxième, quelqu'un aurait pu passer par comme un des deux angles consécutifs. Tu sais, faire un angle consécutif deux fois, tu sais, dans le parallélogramme, là, qui sont supplémentaires. Ça aurait fonctionné. Mais tu sais, il n'y a pas tant de variantes que ça. Donc, si vous avez un autre chemin, je vous invite à me le proposer si vous n'êtes pas certain qu'il est bon.